Je vous remercie. La parole est à Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Alors j'ai pas mal de choses à dire, mais je vais commencer par finalement les moyens. On nous dit par une formule un peu alambiquée que ce qui est prévu pour 2019 suit la trajectoire qui est prévue pour les 10 000 créations de postes. C'est quand même un peu bizarre parce que j'ai l'impression que le compte n'y est pas. Quand on veut arriver à 10 000 à la fin du quinquennat, ça fait au moins 2 000 par an en moyenne. Et là, en création de postes dans le projet annuel de performance, on en a 832, 824 pour la police nationale et 8 pour la gendarmerie nationale. Si on prend les reports des années précédentes, c'est ce qui est marqué dans le projet annuel de performance. Et même pour la gendarmerie, on voit qu'entre la loi de finances initiale, le pape du coup 2018 et le pape 2019, il y a même 516 gendarmes de moins en ETPT qui sont prévus. Donc c'est quand même assez étrange. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est qu'on ne sera pas aux 10 000 à la fin du quinquennat, malheureusement, alors même qu'on pourrait effectivement augmenter la substitution et embaucher des personnels administratifs qui vont vite à recruter et vite à mettre sur le terrain. Et c'est qu'une question de volonté politique. Il n'y a rien d'autre. Et en plus, ça coûte moins cher que des personnels actifs. Je le redis au nouveau ministre. C'est ce que j'avais dit au précédent, mais je n'avais pas été tellement entendu, finalement. Mais quand on parle des moyens humains, c'est bien les recrutements. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas suffisamment d'écoles de police. On a réduit la formation de 12 mois à 9 mois pour faire le plus de promotions possibles. En allant dans des niveaux de recrutement au concours à 8 de moyenne. Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Il me semblait que j'avais réussi à arracher de la bouche de Gérard Collomb qu'on construise deux nouvelles écoles de police. Ils sont où dans le budget ? Elles sont où, ces deux nouvelles écoles de police ? J'ai vu des conférences de presse où c'est évoqué. Où est-ce qu'elles sont, ces deux écoles de police supplémentaires ? Il serait peut-être temps de s'y mettre parce que le temps de les construire et de faire les nouvelles infiltrations, finalement, c'est peut-être nous qui allons récupérer ça en 2022. Donc... Mais merci, monsieur le ministre. Je me le souhaite aussi. Concernant les heures supplémentaires, on voit, il y a 13 000, l'équivalent de 13 000 ETPT en heures supplémentaires dans la police nationale. 13 000. 13 000. Il est temps de s'attaquer à ce sujet majeur et de mettre les moyens là où on en a besoin. Et d'ailleurs, les moyens, on voit que le budget est en augmentation. Certes, on augmente les effectifs, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Et finalement, l'augmentation des budgets de fonctionnement ne suit pas. Ne suit pas. Monsieur le ministre, la dernière circulaire de budgétisation de votre ministère demande à tous les services de police, pour ne prendre que le périmètre police nationale, de baisser le budget de fonctionnement de 2 %. 2 %. On dit aux services, aux directions départementales, si vous ne nous proposez pas un budget où il y a 2 % de moins que l'année dernière, on ne vous le prend pas. Sauf que comment on fait ? Comment on fait concrètement ? Alors que sur chaque unité budgétaire, c'est très normé par l'administration centrale et par les objectifs qu'on se fixe à juste titre, et que finalement, on ne peut plus. Il n'y a plus rien sur l'os. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Prendre sur le carburant ? Ce n'est pas possible. Prendre sur le renouvellement du parc informatique ? On s'est engagé à le renouveler au moins tous les 6 ans. C'est une obligation en plus qui est comptable puisqu'on fait la dotation aux amortissements. On en vient à des injonctions complètement paradoxales, où finalement, on explique qu'il faut augmenter le nombre de tablettes Néo, tant mieux, mais qu'il va falloir réduire la valeur sur les forfaits mobiles, sur les dépenses de mobiles. Non mais c'est... On marche sur la tête. On marche sur la tête. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a un budget en hausse et qu'on demande aux services d'appliquer des baisses dans leur fonctionnement. Alors avoir des effectifs supplémentaires, vous allez sans doute m'expliquer, mais les faits sont malheureusement risques d'être très têtus. Parce que ce sont les policiers et les gendarmes sur le terrain qui sont certes plus nombreux, mais de moins en moins bien équipés. C'est ça, la réalité. Et quand on parle des caméras piétons, vous savez comment ça se passe en gendarmerie ? Il y en a une pour l'équipage d'interviews. Et ils se la font tourner à tour de rôle. Ce n'est pas tous les équipages de gendarmerie qui ont une caméra piéton, par exemple. Donc il y a les effets d'annonce et puis il y a ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et souvent, il y a malheureusement un gros, gros, gros delta. Sur la police technique et scientifique, on fait des beaux discours, mais il faudrait peut-être s'occuper un petit peu d'eux. Je crois qu'ils n'ont toujours pas leur avancement pour 2018. C'est peut-être de la tambouille interne à l'administration, mais il faudrait peut-être s'occuper de leur avancement. Des choses toutes bêtes. Des gens qui font 40h30 par semaine et qui en plus ont des instreintes d'une semaine entière. qui dépassent largement le cadre réglementaire des 11 heures de repos. Peut-être que ça émeut personne, mais c'est des gens qu'on met en situation de stress et de danger. Et en plus, ce ne sont pas des personnels actifs. Et ils ne sont pas toujours accompagnés d'un personnel actif. Et c'est bien ça le problème. Encore une fois, les faits sont têtus. Et puis, je vais terminer parce que malheureusement, je n'ai que 5 minutes, mais... Monsieur le ministre de l'Intérieur, en termes de transition écologique... Peut-être que c'est un sujet que vous en fichez au ministère de l'Intérieur, je ne pense pas, mais... On a des nouveaux véhicules qui vont arriver. Attendez, attendez. On a des nouveaux véhicules qui vont arriver. Plusieurs milliers en police, en gendarmerie. Concrètement, on augmente les taxes sur le diesel. Est-ce que ce seront des véhicules au diesel ? Je vous remercie. Monsieur Bernalicis, je vais tenter de vous convaincre, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Non pas sur votre aspiration à devenir ministre de l'Intérieur, mais sur celle de ne pas confondre deux notions. Une, qui sont les plafonds d'emploi, qui est le nombre maximal d'équivalents temps pleins autorisés en fin d'année, et le schéma d'emploi, qui est la variation annuelle des emplois. Et donc, je vais vous dire précisément que pour 2018, les 2000 emplois que vous auriez pu voter dans la loi de finances, mais que vous n'avez pas voté, prévoient 1376 postes dans la police, 459 dans la gendarmerie, 65 dans la sécurité civile, et donc vous comptez, le compte est bon. Et donc, je voulais vous rassurer sur ce sujet. Personne ici n'aurait intérêt, dès lors qu'en plus les moyens budgétaires sont prévus et sont budgétés, personne ici n'aurait intérêt à ce qu'ils ne soient pas réalisés. Vous savez, un ministre, il se bat pour obtenir son budget. S'ils ne l'utilisent pas, généralement, l'année suivante, on vient le voir en disant, finalement, tu n'en as pas vraiment eu besoin. Donc, je vous le dis, Gérard Collomb a fait en sorte que le plan de recrutement, et qu'il va se poursuivre d'ici le 31 décembre, soit opérationnel, et je ferai en sorte que le plan de recrutement soit opérationnel. Parce que je crois à la présence humaine sur le terrain. Mais je crois aussi, vous l'avez dit, qu'il faut les former, et les former vite, et je crois aussi qu'il faut les équiper. Alors, sur la question d'ouvrir deux écoles, je ne sais pas, je n'ai pas ce souvenir, si Gérard Collomb, vous lui avez arraché, comme vous avez dit, de la création de deux écoles. Mais, je vous le dis, ça n'est pas prévu, parce que l'inverse a été choisi, celui d'aller vite. Faire une école, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Et donc, nous avons optimisé la capacité des écoles par des maintenances lourdes. 10 millions... Non, mais vous ne pouvez pas s'être d'accord, M. Marnicis, mais, contrairement à vos aspirations, vous n'êtes pas encore en responsabilité du budget. Et donc, 10 millions d'euros sont mobilisés en 2018, et le seront d'ici 2020, pour que nous montions les capacités d'accueil des écoles qui existent, plutôt que d'imaginer de construire une nouvelle école. Je pense que c'est nécessaire. Enfin, vous nous avez fait une explication budgétaire sur les 2%, en confondant là encore deux choses. Personne n'a demandé au service de préparer des budgets avec 2% en moins. Par contre, il y a une réserve de précaution qui, comme tous les ans, est mise en œuvre. Il y a une réserve de précaution qui, comme tous les ans, est mise en œuvre, et c'est celle-ci que vous confondez. Et donc, si vous avez un budget... Non, mais vous ne pouvez pas être d'accord. M. Marnicis, je ne vous ai pas interrompu, j'ai même écouté attentivement, et j'ai pris des notes sur votre démonstration. Mais écoutez, vous êtes convaincus que ce sont des faits ? Moi, je vous invite... M. Bernalicis, M. le ministre à la parole, s'il vous plaît. Je vous invite... M. Bernalicis, soyez patient, vous n'êtes pas encore ministre de l'Intérieur. Et donc, je sais que ça va venir, que vous en êtes intimement convaincu. Et peut-être qu'à ce moment-là, Éric Ciotti pourra commenter et savoir est-ce que vous avez le costume pour être ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'est interrogé pour savoir si je l'avais à mon tour. Et donc, je vais vous dire, là, il ne s'agit pas de demander aux services de préparer un budget, tout simplement parce que ça s'appelle le rabot. C'est quelque chose qui a été pratiqué depuis de trop longues années. Dans nos collectivités locales et au niveau de l'État, ça n'est pas la culture que nous appliquons. Les services font remonter des demandes budgétaires. Celles-ci font l'objet de discussions d'abord en interne au sein du ministère, et ensuite sont validées par Bercy et sont votées par le Parlement. Je me rappelle d'ailleurs que le document qui vous est présenté aujourd'hui n'est pas forcément celui qui sera voté in fine par le Parlement. Et ensuite, effectivement, nous appliquons une réserve de précaution qui peut être mobilisée. Mais vous savez, à une époque, elle était de 8%. Et certains qui ont un peu de mémoire ici se souviennent que c'était la pratique. Moi, j'ai connu cela en étant à la Commission des finances. Et donc aujourd'hui, ces 3%, ça n'est pas une baisse. Et surtout que si vous avez un budget qui augmente, qui passe de 100 à 110 et que vous gelez 2%, vous avez quand même un chiffre qui est largement supérieur à celui que vous avez connu l'année prochaine. Et donc, je voulais juste vous indiquer cette dimension de préparation budgétaire et qui n'a rien à voir avec une baisse demandée à l'ensemble des services, puisque tel était votre propos, de baisse de 2%. Monsieur Stéphane Peu, je vous ai entendu ce matin.